Salaam alaikum. Pour cette vidéo, je vais vous présenter quelques exercices sur les capteurs, donc des exercices très simples. Exercice A. On désire mesurer la température d'un système en utilisant une sonde PT100 associée à un pan d'œuf en install. Le montage proposé est le suivant. La sonde PT100 possède une résistance RT qui varie avec la température T selon la loi RT égale à R0 plus A fois T. Avec T, c'est la température en degrés Celsius. A, c'est le coefficient de température en 1 par degré Celsius. Et RT, c'est la résistance en 1. Donc, je remarque ici qu'on a un pan d'œuf au instant, 4 résistances. Et la résistance image de la température, c'est la résistance RT. Par la suite, on va fournir l'information vers le conditionneur. On donne R0 égale à 100 Ohm. R1, ici, la résistance R1 égale à 1,5 kOhm. A qui est égale à 0,385 Ohm par degré Celsius. Bien sûr, c'est le coefficient de température. Et la tension d'alimentation par rapport à la masse, E égale à 5 volts. Première question. Identifier le capteur en couchant les bonnes réponses. Donc, il faut savoir quelle est la nature de ce capteur. Est-ce qu'elle est active ou bien passive ? Donc, déjà, c'est un capteur de température. C'est la sonde PT100. Donc, il capte la température. La température, c'est une grandeur analogique. Déjà, la relation aussi RT est égale à R0 plus A fois T. Donc, c'est une relation d'une droite qui passe par le R0. Le capteur, ça va être un capteur analogique. Est-ce que c'est un capteur actif ou bien passif ? Donc, il capte la température. La sortie, c'est une résistance. Résistance, c'est un élément passif. Donc, le capteur, ça va être un élément passif ou bien un capteur passif. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Il faut alimenter la résistance et l'image de la température. C'est pour cela qu'on va utiliser le pan de Weinstein. Montrez maintenant que la relation U, la tension U ici, c'est la différence de potentiel de VB moins VA égale à l'expression suivante. Bien sûr, on étudie le pan ici à vide. Pas de courant ici. Normalement, ça va être les entrées des amplificateurs opérationnels. En appliquant le diviseur de tension, qu'est-ce qu'on va trouver ? Je vais appliquer le diviseur de tension au niveau de VA et VB. Au niveau de A, le potentiel de A se trouve ici. Les deux résistances R1 et R2 sont en série. La tension d'alimentation E, donc on va trouver VA égale à la tension d'alimentation E multipliée par R2 sur R1 plus R2. Vous pouvez toujours tracer, si vous voulez, la tension par rapport à la masse, la tension E par rapport à la masse. D'accord ? Donc, elle se trouve au borne de R1 et R2. Même chose, R1 et Rt. On va faire la même chose en appliquant le diviseur de tension au niveau de Rt. On va obtenir la relation VB qui est égale à E, la tension totale, qui va se diviser entre les deux résistances, multipliée par Rt sur R1 plus Rt. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a la tension U qui est égale à VB moins VA. VB moins VA. Il suffit de remplacer maintenant les deux relations qu'on a trouvées. Donc, il suffit de mettre le E en facteur et je retrouve finalement la relation de la tension U qui est égale à E facteur de Rt sur R1 plus Rt moins R2 sur R1 plus R2. On dit que le pot est en équilibre lorsque la tension de sortie est nulle. U qui est égale à VB moins VA égale à 0. Ça signifie que VB égale à VA. On vous demande de calculer la résistance R2 pour que le pot soit équilibré à la température T qui est égale 0 degré Celsius. Donc, on va reprendre les résultats précédents. VA qui est égale à E R2 sur R1 plus R2. Les résultats de diviseur de tension. VB qui est égale à E Rt sur R1 plus Rt. Et on va réaliser l'égalité. Il y a équilibre. Ça veut dire que VB égale à VA. Voilà. Donc, on réalise l'égalité. On va essayer de simplifier la relation et chercher la valeur de R2. Donc, on va simplifier par le E à ce niveau-là. On retrouve R2 sur R1 plus R2 qui est égale à Rt sur R1 plus Rt. On va multiplier le Rt par R1 plus R2 et le R2 par R1 plus Rt. Donc, A sur B égale à C sur D. Ça donne A fois D égale à B fois C. Voilà. Donc, on retrouve R1 plus R2 fois Rt qui est égale à R1 Rt fois R2. Donc, on va développer pour regrouper les valeurs de R2. Donc, je développe R1 Rt plus R2 Rt qui est égale à R1 R2 plus R2 Rt. Donc, je peux remarquer qu'on peut simplifier par le terme R2 Rt. Donc, je vous laisse le soin de bien simplifier votre équation. On retrouve finalement R1 Rt qui est égale à R1 R2. On peut simplifier par R1. Et on retrouve R2 qui est égale à Rt. Bon, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche la valeur de R2 lorsque la température est égale à 0 degrés Celsius. Donc, il suffit de calculer le Rt à 0 degrés Celsius. Rt qui est égale à R0 plus A fois T d'après la relation de la sonde. Si T est égale à 0, donc Rt est égale à R0. Et finalement, on peut dire que R2, pour cette condition, lorsque la température est égale à 0 degrés Celsius, sera égale à Rt à T égale à 0 degrés Celsius égale à R0 égale à 101. Pour R2 égale à R0, c'est-à-dire la même valeur qu'on a trouvée ici, calculez la valeur de la tension U en millivolts à la température 25 degrés Celsius. Donc, je vais reprendre la relation qu'on a déjà trouvée. U qui est égale à E, facteur de Rt sur R1 plus Rt, moins R2 sur R1 plus R2. Rt qui est égale à R0 plus A fois T. Les conditions R0 égale à 100 Ohm, R1 égale à 1,5 kg. Le A égale à 0,385 Ohm par degrés Celsius. Et la tension d'alimentation est égale à E. Donc, il suffit de réaliser une petite application numérique. On voit ici de calculer le Rt à 25 degrés Celsius, qu'on va remplacer dans la relation pour retrouver la valeur finalement. On remplace à la relation de départ ici. et on retrouve finalement... Donc, il suffit de remplacer les valeurs, les éléments par leurs valeurs. Donc, la résistance Rt 109,625. 1,5 dit c'est la puissance 3 pour la résistance R1. R2 qui est égale à 100. Je simplifie par la suite le calcul. On retrouve la tension 8 égale à 0,028, à peu près 28 millivoltes. Donc, vous pouvez remarquer que l'information qu'on va recevoir, l'équivalent de 25 degrés Celsius, c'est une tension de 28,029 millivoltes. C'est une tension très très faible. Vous faites attention. C'est-à-dire qu'il faut suivre le pont de Weston par les amplificateurs pour pouvoir amplifier l'information. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Donc, on suppose qu'on a un capteur de couple. Un capteur de couple mesure en permanence le couple T d'un moteur pour l'arrêter en cas de surcharge. Pour cela, on va utiliser un capteur qu'on va appeler le couple mètre SM2200-500 de la série 2000. Le SM2200-500 est un capteur de couple rotatif sans contact à l'électronique intégrée. Aller monter en 12 volts. Le SM2200-500 délivre une tension Vout de 0,5 à 4,5 volts lorsque le couple mesuré varie de moins 500 à plus 500 Nm. On vous fournit ici la documentation, donc le schéma de brochage de ce capteur. Ici, vous avez le schéma de brochage avec les différentes bornes. Ici, on a la caractéristique qui représente la sortie du capteur et l'entrée du capteur. Toujours l'entrée, c'est l'axe horizontal. La sortie, c'est l'axe vertical. Donc, je remarque que l'entrée, c'est T en Nm. La sortie, c'est Vout en volts. Bien sûr, vous pouvez remarquer ici que la caractéristique, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Donc, déjà, je peux dire que le capteur, c'est un capteur analogique puisque la représentation de la sortie en fonction de l'entrée, c'est une droite. Des points continus. Quelle est la nature de ce capteur ? Est-il actif ou passif ? Donc, déjà, on a répondu à la première question. Le capteur, c'est un capteur analogique. Est-ce qu'il est actif ou bien passif ? Bien sûr, je vais essayer de voir la sortie, l'image de couple. L'image de couple, c'est une tension. Donc, c'est une tension, c'est un capteur actif. Pour la deuxième question, calculer la sensibilité de ce capteur. Est-ce qu'il est égal à ΔVout sur ΔT ? Et préciser son unité. Donc, la sensibilité ou bien la pente, la pente de la droite ici. D'accord ? Donc, je vais prendre deux points. Vous pouvez remarquer, pour 500 Nm, on a la tension qui est égale à 4,5. Pour moins 500, la tension est égale à 0,5. Donc, je peux prendre ces deux points pour calculer la pente de la droite. La sensibilité, est-ce qu'il est égal à ΔVout sur ΔT ? C'est-à-dire la variation de la sortie sur la variation de l'entrée. Je vais prendre deux points sur la caractéristique. Je vais prendre le point 500 et le point moins 500. Donc, ça va être 4,5 moins 0,5. 4,5 moins 0,5 sur 500 moins moins 500. On calcule, on retrouve 4 sur 1000, c'est-à-dire 0,004 V par Nm. Ou bien, 4 millivolts par Nm. Question numéro 3. Donnez alors l'expression de la tension Vout en volts en fonction du couple T Nm. Donc, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. La forme de cette droite, ça va être la pente, ou bien la sensibilité, multipliée par T plus la valeur à l'origine. La valeur à l'origine, vous pouvez remarquer la valeur à l'origine lorsque T égale à 0, c'est 2,5. Voilà. Donc, Vout, ça va être égal à S multipliée par T plus V0. Avec V0, c'est la sortie lorsque T égale à 0, c'est ce point. Elle est égale à 2,5 volts. Et je remplace finalement les valeurs. Je retrouve Vout et T égale à 0,04 fois T plus 2,5. Question suivante. On demande d'une petite application numérique, calculer le Vout si T égale à 240 Nm. Donc, il suffit de remplacer le T par sa valeur et de retrouver le résultat. Donc, on va retrouver pour T égale à 240 Nm, la valeur de sortie, ça va être 3,46 volts. Exercice 3. Pour l'exercice 3, on va essayer de voir la linéarisation de la réponse d'un capteur. Un capteur non linéaire, comment le rendre linéaire ? Donc, la réponse d'un capteur est donnée par le graphe suivant. On va prendre un exemple d'un capteur. Voilà le graphe qu'on va vous présenter ici. Donc, sur l'axe horizontal, c'est un champ magnétique, B, en Tesla. Et sur l'axe de sortie, V0, qui est égal à V0 en volts. Vous pouvez remarquer ici la forme, elle n'est pas linéaire. Donc, comment rendre cette forme linéaire ? On donne V0 est égal à 14,7 exponentielle de 3 fois B moins 5,68. On a ici donné les valeurs limites de champ magnétique B. Pour la valeur minimale, c'est 0,2. Et la valeur maximale est égale à 1. V0, c'est une tension en volts. Et B, c'est le champ magnétique en Tesla. Indiquez les grandeurs d'entrée et de sortie de ce capteur en précisant l'unité de chaque grandeur. Donc, toujours pour chercher la grandeur d'entrée, il suffit de voir l'axe horizontal. Et la grandeur de sortie, c'est l'axe vertical. Donc, la grandeur d'entrée, ce n'est que le champ magnétique en Tesla. Ce capteur est-il passif ou bien actif ? Et justifiez votre réponse. Pour répondre à cette question, j'essaie de voir toujours la grandeur de sortie. Est-ce que c'est une impédance ou bien un courant ou bien une tension ? Donc, c'est une impédance, je peux dire que c'est passif. Mais si c'est une tension ou bien un courant, on dit que c'est actif. Voilà, donc la grandeur de sortie, c'est une tension. Automatiquement, c'est un capteur, bien sûr, actif. Pour corriger la non-linéarité de la réponse du capteur, on va appliquer la sortie du capteur à un circuit de linéarisation. C'est le montage suivant, donc un circuit électronique. On prend l'information non-linéaire dans le circuit de linéarisation pour obtenir une information V1 linéaire. Donc, le principe, c'est d'introduire l'exponentiel dans un montage logarithmique, ici. Ce circuit est un montage électronique qui fournit à sa sortie le logarithme néperien ln de la tension appliquée à son entrée. V1, c'est log néperien de V0. On rappelle, bien sûr, log néperien de A fois B, c'est log néperien de A plus log néperien de B. Et le log néperien de l'exponentiel d'une valeur X, c'est égal à X. C'est le principe qu'on va utiliser pour linéariser le V0. Montrer que la fonction V1, en fonction de B, c'est-à-dire de champ magnétique, est linéaire en le mettant sur la forme V1 égale à 3B moins 3. Donc, il suffit de prendre la relation de départ, c'est-à-dire V0 qui est égale à 14,7 exponentielle 3 fois B moins 5,68 et l'introduire au logarithme, ici. Donc, V1 égale log néperien de V0. Donc, on va utiliser ce principe. Voilà. V1, c'est log néperien de la relation, ici. On va développer en utilisant le log de A fois B égale log de A plus B. Donc, ici, ça va être le log néperien de 14,7 plus le logarithme néperien de l'exponentiel de 3B moins 5,68. Voilà. V1 égale log néperien de 14,7 plus le log néperien de l'exponentiel de 3B moins 5,68. Le log néperien de 14,7, ça va être 2,68. Ici, le logarithme, le log néperien de l'exponentiel de X, ça va être égale à X. Notre X, ici, ce n'est que le 3B moins 5,68. Voilà. Donc, je retrouve ici 2,68, c'est-à-dire le log de 14,7, plus le X, ici, 3B moins 5,68. Et le résultat final, ça va être 3B moins 3. Donc, finalement, l'information de sortie, ici, c'est une droite. Donc, c'est une droite. C'est une forme linéaire. D'accord ? Avec la valeur, la pente, ça va être le 3. Et bien sûr, la valeur à l'origine, ce n'est que le moins 3. Calculez les valeurs limites V1 min et V1 max de la sortie V1. Sachant que, d'après la caractéristique, le champ magnétique minimal, c'est égal à 0,2 Tesla et le champ max, égal à 1 Tesla. Il suffit de remplacer maintenant le B par sa valeur et de faire le petit calcul. Voilà. Donc, V1 min égale à 3 fois B min, moins 3. 3 multiplié par 0,2 moins 3. On retrouve 2, moins 2,4 volts. Et pour V1 max, ça va être 3 B max, moins 3. 3 multiplié par 1, moins 3, égal à 0. Donc, vous pouvez remarquer que, pour les exercices des capteurs, c'est très simple. Ce ne sont que des applications. Donc, on a déjà la documentation. Il faut respecter la documentation, soit des courbes, soit des formules. Donc, je respecte la documentation et je réalise l'application numérique. Bon, je vous souhaite bonne chance et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada